Alors bonjour bienvenue sur Scooter Mekaboite aujourd'hui toute petite vidéo encore une fois ça sera du blabla alors je vais vous expliquer j'ai eu quelques petits empêchements de pouvoir faire les vidéos sur la voiturette je vais vous expliquer pourquoi donc déjà je vais vous montrer la voiture vous allez un petit peu mieux comprendre avant que je vous explique alors sur la voiturette comme vous pouvez voir elle est levée j'ai enlevé le pivot j'ai démonté le triangle au niveau de la rotule de suspension j'ai démonté la crémaillère de direction pour la seule et simple raison comme vous pouvez voir il en manque il en manque un bout alors je vais vous expliquer après vous allez comprendre enfin je vais même vous expliquer tout de suite donc il en manque un bout et je vais vous expliquer pourquoi alors normalement je devais faire en vidéo le changement des soufflets de cardan le problème c'est qu'avant d'attaquer normalement l'autre côté le soufflet n'est pas mort mais je voulais en profiter pour le changer et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé le cardan côté conducteur que j'ai fait hors vidéo parce que vu que c'est des trucs que je manipule pas avant de vous raconter de la merde en vidéo et que la vidéo fasse 4 millions d'heures je préférais faire déjà le premier en hors vidéo et comme ça ça m'aurait permis de me faire la main et d'attaquer sur le deuxième le problème c'est que le premier cardan que j'ai fait qui était très clairement le plus pourri sur le niveau du soufflet car il était carrément en deux et ben je me suis aperçu qu'en fait on ne peut pas démonter les têtes de cardan sur ce modèle de voiture là alors moi j'avais regardé un tuto alors c'est comme ce que je vous expliquais l'autre fois j'ai regardé un tuto c'est sur la chaîne youtube VSP Pièces donc qui est tout simplement une boutique comme Scoot Fast et tout ça et ils font des tutos sur les voitures sans permis le problème c'est qu'ils font que du tuto sur de la voiture récente et le souci c'est que je me suis basé à leur tuto pour faire mon cardan donc le problème c'est que quand j'ai démonté mon cardan que bien entendu j'ai coupé le soufflet en deux malgré qu'il était mort quand même il aurait fallu que je le change et ben je me suis aperçu que les cardans ce n'était pas du tout les mêmes donc je vais vous montrer ça sur le vieux cardan il est là à côté dans la benne donc ça c'est le cardan côté conducteur donc ce morceau là n'est pas mort donc ce soufflet là n'était pas mort non plus le souci c'est que c'est un peu le même principe à l'opposé moi c'était côté boîte qui avait le soufflet de mort c'était à cause de la courroie de variateur c'est elle qui me l'a bouffé alors le soufflet de cardan s'est fait bouffer côté boîte à cause du fait que la courroie était détendue et qu'il ne manquait une patte dessus alors en fait vous avez 6 billes là dedans qui partent sur des enfin qui sont pris entre ça cette pièce là et la glissière qui est là le souci qui se passe c'est que dedans il est censé y avoir un clips donc il y a bien un clips c'est juste que vous vous n'allez pas le voir avec toute la la graisse et tout ça vous n'allez pas arriver à le voir mais il y a un clips le problème c'est que de ce côté là je n'ai jamais réussi à l'enlever normalement il vient ici et je n'ai jamais réussi à l'enlever et la seule chose que j'ai réussi à faire vu que ça me prenait la tête qu'il n'était pas de bonheur que dans mon garage je n'ai pas d'éclairage j'y étais à l'arrache roulement et il a cassé en fait la cage qui est à l'intérieur là il y a la même à l'opposé et je l'ai cassé donc je dis que normalement il faut enlever ce clips là parce que j'ai regardé sur la revue technique de la voiture parce que j'ai réussi à choper la revue technique complète de la microcar Virgo donc c'est pour la 1 mais Virgo 1, Virgo 2 c'est exactement les mêmes c'est juste le design de la calandre qui change et le fait que celle là elle a des jantes allu et que la Virgo 1 elle a des jantes en tôle mais c'est les mêmes bagnoles en fait le truc c'est que au bout de 22 ans de cette voiture là elle a 22 ans ça n'a jamais été démonté et le soufflet de cardan je ne sais pas depuis combien de temps qu'il est mort sans compter que quand j'ai enlevé le reste du soufflet de cardan il n'y avait plus une goutte de graisse dedans donc il était même rouillé donc très clairement dans un sens c'est pas plus mal qu'il aille casser parce que je pense que si j'aurais réussi à démonter la tête que j'aurais remis de la graisse changer le soufflet et tout ça je pense qu'il n'aurait pas fait long feu il aurait pété donc de l'autre côté en général quand on change un cardan il faut jamais c'est un peu comme sur les voitures si vous mettez un 9 à gauche il faut mettre un 9 à droite moi je n'avais pas les moyens d'acheter les deux déjà celui-là je l'ai acheté j'ai fait un paiement 4 fois et l'autre il n'est pas cassé il manque juste un collier sur le soufflet côté roux donc les colliers j'en ai ça c'est pas le problème j'ai mis un petit résolant en attendant ça marche mais je vais quand même remettre le collier le bon collier enlever le collier qui est le résolant que j'ai mis décaler le soufflet je vais re-injecter de la graisse dans le soufflet donc de la graisse à roulement j'ai un sachet ici tout neuf parce que l'autre je m'en suis servi pour graisser la crémaillère et on va changer le soufflet de ce côté-là enfin on ne va pas changer le soufflet on va remettre un collier par contre pour la repose du cardan je ne le ferai pas si je le ferai en vidéo parce que on aura le cardan à remonter on aura le pivot à remonter et je vous le ferai en vidéo ça si j'y pense autre chose que je n'ai pas fait en vidéo que je devais vous faire en vidéo c'est le variateur de boîte et la courroie ainsi que la barre je vous montre ça sur la voiture alors voilà le variateur de boîte il est là je l'ai changé alors par contre petit problème c'est que ce variateur de boîte là est beaucoup plus grand que l'autre et pour le rentrer déjà celui d'origine il tape dans la pièce qui est là elle tape dedans celui-là je ne pouvais pas du tout le rentrer il a fallu qu'avec une grosse cale de bois bien entendu avec la barre anti-rapprochement enlevée que je passe une cale ici entre la baie de paroisse et le moteur et que je avec la cale je tire le moteur vers l'arrière donc je soupçonne peut-être les silents blocs de boîte HS les silents blocs moteur je sais qu'ils sont bons parce que je les ai changés il n'y a pas longtemps ils doivent avoir deux mois et ou c'est peut-être normal là-dessus je ne sais pas donc la courroie elle est changée cette fois j'ai la bonne référence comme on peut voir bon il y a toujours du genre latéral mais apparemment sur ces voitures-là enfin sur ces voiturettes-là parce que sinon je vais faire vincer des dents encore alors regardez voilà il y a toujours un petit peu de jeu c'est normal mais il y en a beaucoup moins la courroie elle est plus détendue comme avant alors voilà le souci qui se passe c'est que quand je fais accélérer mon moteur à fond j'ai plusieurs problèmes en fait déjà dû au fait que le variateur de boîte est plus grand il vient taper sur la protection du démarreur du pignon d'attaque donc je pense que ça il va falloir que je fasse un petit peu jouer un petit peu de lime dessus parce que bouffer le cache du démarreur j'en ai rien à foutre par contre le souci c'est que ça va me bouffer mon variateur et là je m'en fous moins parce que ça ça fait partie du démarreur j'en ai rien à branler par contre un variateur de boîte c'est 114 euros et là très clairement ça me ferait chier autre point pièce qui manquait sur le moteur c'est cette patte là cette patte là je ne l'avais plus sur la voiture et d'ailleurs je suis même en train de me demander si elle est bien assez tendue ouais je pense que voilà la courroie dans le moment elle devrait faire un genre de truc comme ça donc peut-être pour ça qu'elle ne se retend pas la courroie je ne vais pas le faire là tout de suite ouais il faudra peut-être que je voie ça mais ça peut peut-être expliquer parce que ma courroie en fait elle se retend que quand je mets des petits coups d'accélérateur la courroie remonte par contre si je lâche les gaz d'un seul coup très clairement je ne sais pas si je vais arriver à la détendre comme ça c'est même pas la peine elle reste légèrement détendue donc si je fais tendre mon variateur de boîte en arrière ça la retend ou si je mets des tout petits 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 gouts de gaz ça va la retendre après c'est pareil la courroie elle est neuve je n'ai pas encore roulé avec la voiture depuis que j'ai changé dans le variateur j'ai remonté la bague qui vient au bout du ressort d'origine parce que je l'avais changé pour remettre celle d'origine du moteur j'ai remis la rondelle anti-usure qui vient sur la pièce en plastique dedans donc parce que c'est une bague qui sert pour éviter d'user le variateur moi je l'avais enlevé la dernière fois c'était normal c'est du fait que ma courroie était complètement secouée d'ailleurs je l'ai là la courroie je crois que je vous montre la différence d'usure elle était usée c'était pas la bonne référence aussi parce que je me suis renseigné auprès de gens qui ont la même bagnole que moi je vais vous mettre la référence de la courroie que j'avais donc je vais vous mettre là et je vais vous mettre la référence de la courroie qu'il faut sur ce moteur là sur cette voiture là donc je vais vous la mettre là alors selon les sites attention ça ne sera pas marqué spécialement microcarve hiergo ou ça sera certainement marqué bélier divan vous vous inquiétez pas c'est pour moteur l'ambardini fox ça va dessus j'ai vu deux voitures comme la mienne donc une microcarve virgo 2 avec cette référence de courroie là donc en courroie origine constructeur mais moi je ne l'ai pas pas en origine constructeur je l'ai pris en adaptable renforcé parce que la courroie d'origine constructeur c'est 50 euros je n'ai pas l'intention de faire 50 balles dans une courroie et la courroie est pareil sur une virgo 3 donc qui est très clairement la même voiture à part les phares qui changent et le fait qu'elle a une centralisation c'est la même référence de courroie aussi c'est la référence comme j'ai mis là donc peut-être que quand la voiture elle aura roulé un peu parce que la courroie je peux vous dire qu'elle est dure parce que j'ai pris une courroie renforcée pour que ça dure longtemps parce que la courroie qui était montée dessus malgré que ce n'était pas tout à fait la bonne c'est quand même les mêmes tailles après l'épaisseur je ne sais pas c'est marqué court 27 mais bon est-ce que c'est réellement vrai elle avait été montée en juin 2021 le 6 juin non le 21 juin 2021 parce que j'ai la facture justement que le gars m'a filé avec la voiture donc actuellement on est au mois d'avril 2022 donc elle n'a même pas fait un an donc c'est clairement pour une petite voiturette comme ça qui est full origine bon débridée au variateur normalement enfin débridée au variateur si parce que là moi quand je l'ai démonté l'ancien il était full débridé ils avaient enlevé même des pièces qu'il ne fallait pas enlever et elle avançait pas alors la première fois quand j'ai vu la voiture elle roulait à 55 ensuite elle a descendu à 50 45 43 42 mais je pense plutôt qu'il devait y avoir un problème de compteur pour moi elle a roulé à 42 dès le départ parce qu'elle a été bridée au niveau d'accélérateur enfin si on peut appeler ça bridée parce que normalement la bride d'accélérateur elle devrait être en bas ça devrait être la vis du bas qui permet en fait de bloquer le papillon comme ça pour éviter que le moteur il accélère de trop ça c'est une des premières brides mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont remplacé le tendeur de gain et ça ce n'est pas un tendeur de gain pour une voiturette ça c'est un tendeur de gain pour deux roues et le souci qui se passait c'est que mon accélérateur au lieu d'arriver comme ça à fond et bien j'arrivais comme ça tout simplement bon le câble est abîmé il faudra je le change ça les câbles c'est pas ce qui me manque et donc ce qui fait que la voiture un exemple au lieu de rouler ce moteur là ce moteur là actuellement d'origine bridé est censé faire 3000 tours minutes un exemple sur 3000 tours minutes il n'en avait plus que 1500 il y a une possibilité encore de débrider au niveau du ressort de l'accélération d'accélérateur déjà le fait que j'ai débloqué que j'ai résolu ce problème là j'ai gagné elle tournait à 42 je roule à 52 j'ai gagné 10 km heure juste en ayant fait ça l'autre fois la voiture avant que le cardan il lâche je l'ai essayé sur le parking je montais déjà à 40 et pourtant je peux vous dire qu'il n'y a pas long alors qu'avant c'était 25 km heure elle avait vraiment du mal à se lancer donc je pense que la variation je pense que ça y a fait pas mal de bien là tout le kit variation est neuf le variateur moteur est neuf le variateur de boîte est neuf la courroie est neuf la patte de retenue de courroie est neuf pareil ça faut que je vous montre un truc un exemple si vous vous achetez une voiture sans permis vous regardez si vous avez votre cardan qui tombe au niveau de votre voyez mon axe de cardan de boîte il est là si jamais vous voulez acheter une voiture sans permis vous voyez votre courroie elle tombe au niveau du soufflet vous mettez en dessous vous regardez si vous avez cette pièce là si vous ne l'avez pas vous négociez le prix de la voiture parce que cette patte là sert tout simplement si votre courroie vient se détendre elle sert à retenir la courroie si vous n'avez pas cette patte là vous allez avoir votre courroie qui va descendre et vous allez couper le soufflet de cardan ça va surtout vous le faire au ralenti parce que quand vous allez rouler votre courroie votre variateur arrière va s'ouvrir votre variateur avant va se fermer c'est le même principe qu'un scooter en fait là dessus sur les voitures sans permis c'est le même principe qu'un scooter ça on va dire qu'un exemple c'est un correcteur de couple et ça on va dire que c'est le variateur sur un correcteur de couple vous avez votre correcteur qui va s'ouvrir la courroie va descendre et lui il va se fermer le variateur moteur il va se fermer la courroie va monter c'est le même principe mais le problème c'est que du fait que vous avez un cardan qui passe là vous allez avoir la courroie qui va se faire couper la gueule par la courroie enfin le soufflet de cardan qui va se faire couper la gueule par la courroie c'est ce qui m'est arrivé sur la voiturette le soufflet de cardan il est là la coupure dans la longueur c'est moi pour l'enlever par contre la coupure qui est là au niveau de la spire ça c'est pas moi ça c'est à cause du fait qu'elle s'est fait massacrer la tronche par la courroie du variateur c'est quand on regarde il est encore tout mou donc il ne se serait pas fait couper la tronche mais il n'aurait jamais lâché j'ai changé le soufflet de crémaillère côté gauche alors celui-là il n'avait pas grand chose mais il était quand même coupé donc il est entaillé ici voilà ici il est coupé bon sinon à part ça il n'avait pas grand chose c'est l'autre qui craint le plus l'autre je ne l'ai pas changé encore je ne sais pas si on va le voir ça m'étonnerait normalement on devrait arriver à le voir un petit peu voilà j'ai zoomé et en fait normalement voilà il est coupé là on ne va pas très bien voir mais celui-là là regardez voilà ça se passe dans le commentaire celui-là il est vraiment massacré il est même replié vers l'extérieur vers l'intérieur comme on peut voir celui-là il a vraiment mal pourquoi je ne vous ai pas filmé parce que je n'ai pas arrêté d'avoir des problèmes on va dire j'ai eu également la rampe à gasoil qui a pété qui dedans sous le cache culbu était pété au niveau du retour de gasoil ça a été rafistolé donc ça je pense que le gars qui avait la voiture avant n'était pas au courant parce que c'est même sûr et certain qu'il n'était pas au courant donc il y a de la pâte à joint je vous explique pourquoi tout simplement parce que je n'avais pas le joint de cache culbu donc il a bien fallu que je me démerde avec les moyens du bord bon j'ai toujours le joint j'ai mis de la pâte à joint et ça restera comme ça pourquoi ça restera comme ça ? pour la seule et simple raison que le joint de cache culbuteur coûte 15 euros hors taxe hors frais de port et en plus ce n'est même pas un joint d'origine parce que là dessus c'est un joint métallique le joint qu'ils nous vendent c'est un joint en papier donc ma pâte à joint fera très bien l'affaire c'est pas esthétique j'en ai rien à foutre il y en a qui n'aiment pas mettre de la pâte à joint bah moi je fais avec les moyens du bord c'était soit je remettais de la pâte à joint soit je ne mettais rien et j'avais un moteur qui pissait et vu la gueule de mon moteur je pense que le fait que mon moteur soit tout noir je pense que ça doit être ça le problème autre soucis que j'ai eu enfin soucis c'est surtout un petit fils de pute qui m'a fait ça on va aller au cul de la voiture vous n'aviez pas vu l'ancien coffre je vais vous le montrer vous allez mieux comprendre donc là vous voyez ça c'était le haillon d'origine de la voiture on va passer à l'arrière maintenant on va dézoomer au max voilà alors comme vous pouvez voir enfin je ne sais pas voilà vous voyez la différence de couleur entre là et là bah en fait le truc qui s'est passé c'est qu'un matin j'ai été à la banque je suis rentré chez moi j'ai posé ma voiture sur le parking j'ai été faire dodo vu que je suis insomniaque et je ne dors pas la nuit je dors le matin et quand je me suis levé j'ai mon père qui a pu me voir ouais Cyril Cyril ta voiture elle est cassée pardon et bah je m'étais fait arracher la vitre d'ailleurs ça emporte les stigmates parce que j'ai été porté plainte on m'a demandé si les traces elles y étaient j'y ai dit que oui mais je ne suis pas sûr qu'elles y étaient parce que là c'est marqué là étonnamment c'est bizarre ça correspond au verre 1 ce côté là je pense que ça y était je ne sais pas donc ça il va y avoir du mastic très clairement mais vu comment c'est friable à mon avis ça n'y était pas ça donc il a fallu que je change tout le haillon on va se reprendre là-bas je vais vous expliquer l'histoire donc je vais vous expliquer l'histoire avec un grand A mais attendez je vais vous poser ça va être tout simple là ça vous le détour donc en fait le truc qui s'est passé c'est que je me suis fait péter mon carreau sur ma voiture j'ai été faire un devis chez un réparateur Esprit donc jusque là rien de trop compliqué le souci c'est qu'il y en avait pour un total de 521 euros et 80 centimes jusque là rien de trop compliqué je vais à l'assurance je suis full devis je suis full dépôt de plainte et tout ça et il me dit oui ok pas de soucis vous avez 75 euros de franchise à payer jusque là encore rien de trop grave de compliqué et d'alarmant le problème c'est que d'un seul coup le gars ne me dit plus rien qui machinalement comme ça je lui fais mais attendez c'est bien gentil mais moi il me faut un papier pour emmener au garagiste pour dire vous êtes d'accord de faire les réparations et il me fait bah non parce que le problème il faut que vous avancez les sous de votre poche il faut que vous payez la réparation de votre poche vous me ramenez la facture et je vous rembourse sauf que moi je paye un bruit de glace jusqu'à preuve du contraire donc je suis pas trop d'accord de devoir cracher l'oseille de ma poche en sachant que je paye l'assurance au vol avec le vol et avec le bruit de glace je suis pas d'accord et là il me fait bah écoutez en fait le problème c'est parce que le garagiste où vous avez été bah il est pas agréé alors sur le coup j'ai rien dit j'y ai repensé bien après bah oui mais j'y ai dit chez moi le problème c'est que c'est une voiture sans permis donc les réparateurs normal du genre car glace et tout ça alors attention c'est pas un placement de produit ne veulent pas faire les voitures sans permis parce que bah c'est déjà c'est une voiture en fibre de verre contrairement à une voiture normale qui est en verre en ferraille et ils auront pas les pièces ou alors ils vont avoir les pièces mais voilà ils vont allumer comme c'est pas permis mais de toute façon ils ne feront pas le montage donc j'ai pas 36 solutions par chez moi garage de voiture sans permis il y en a qu'un je parle dans les alentours de chez moi parce que le problème sur cette voiture là c'est le carreau qui est à l'arrière sert pour l'ouverture du coffre donc automatiquement quand le carreau est cassé bah le coffre il tient plus que par les vérins les charnières de la voiture sont pris sur la lunette arrière très mal foutu un peu comme les AX en fait et le petit souci bah après il y en a un autre qui est moi je suis de Châteaudin il y en a un autre qui est à Chartres le souci qui se passe c'est que je n'ai pas assez d'expérience déjà de conduite avec la voiture sans permis donc faire Châteaudin-Chartres par la Nationale avec un véhicule qui roule à 50 km heure parce qu'à ce moment là je n'avais pas changé la courroie ni rien donc elle roulait toujours à 50 km heure la tête même qui roule qu'à 50 km je ne sais pas je ne l'ai pas encore testé avec un coffre qui reste ouvert très clairement j'arrive là bas il y a la moitié de la voiture par terre parce que je rappelle que c'est de la fibre mon coffre était maintenu sur la clanche du coffre du bas par le verrouillage et le peu que j'ai roulé là j'ai dû faire allez 10 km à tout casser j'ai déjà pété une partie de la voiture il va falloir que je le refasse à la fibre là manque de bol je ne peux pas le faire on n'est pas dans les bons temps ça s'est vachement refroidi depuis que j'ai refait la carrosserie donc ça m'a cassé les pieds très clairement moi ça faisait plusieurs jours que je ne pouvais pas sortir avec la voiture parce que j'étais tombé malade ensuite une fois que je n'étais plus malade je suis tombé en panne de batterie après il y a eu je ne sais plus quoi ça m'a gonflé j'ai retourné chez le garagiste j'y ai expliqué il était prêt à me faire un arrangement comme quoi certains disent que les concessionnaires c'est des voleurs la preuve que non parce que lui il était prêt à me faire un truc il m'a dit écoute je te fais la facture on fait ton carreau toi dès que tu as les sous tu as le remboursement tu me ramènes les sous puis voilà franchement il m'avait vraiment proposé un truc pour m'arranger ça m'a tellement blasé ça m'a tellement saoulé que j'ai refusé j'ai très clairement refusé ça m'a tellement saoulé que j'ai refusé je lui dis écoute à tout hasard as-tu un haillon complet pour Virgo je te le prends il me fait oui j'en ai un complet avec le moteur d'essuie de glace la serrure bien entendu je le change parce que je n'ai pas la clé et j'ai le carreau et les vérins je lui dis tu le fais à combien il m'a dit 100 euros j'ai sauté sur le casse parce que 100 euros vous n'en retrouvez pas sur internet de casse j'ai regardé sur casse VSP c'était 200 euros sans le moteur d'essuie de glace sans le balai d'essuie de glace sans serrure sans garniture intérieure en fait sans rien du tout juste la malle et le carreau là j'ai tout vu je vais vous montrer ça sur la voiture on ne va pas voir grand chose je dois avoir même pas un mètre entre la voiture et moi donc voilà donc déjà le coffre s'ouvre beaucoup mieux qu'avant déjà ça fait du bien je ne me prends plus le coffre sur la gueule là on va remettre un peu de zoom pour voir un petit peu la lumière donc en fait bon le joint est mort mais ça c'est un détail le truc qui se passe c'est que du fait que mon carreau vous voyez les charnières sont prises directement sur la vitre ça c'est la vitre du fait que c'est pris là dessus en fait la malle ne tenait plus et en fait ça ne tenait plus que par le verrouillage qui était là le verrouillage qu'elle a sur la voiture et par les vérins et le problème le feu que j'ai roulé j'ai dû faire 10 km au total ça me l'a cassé ici je vais essayer de ne pas trop le bouger parce que voilà il est pété là jusqu'à l'arrière bon il était légèrement cassé ici mais là par contre il n'était pas du tout et cette fois il a fissuré donc ça il va falloir que je le ponce que je le ponce bien là je ne vais pas pouvoir mettre de fibre par contre sur le devant il va même falloir que je me laisse à une petite marge pour le joint chanfreiner et je vais le chanfreiner et là je ne vais pas pouvoir mettre de la fibre en épaisseur je pense mais il va falloir que je bourre de fibre dedans avec de la résine en dessous on verra ce que je peux faire et puis voilà donc le joint de coffre tout le tour en haut jusque là il est bon là il n'y a plus rien pareil de l'autre côté c'est un détail si on peut dire bon la moquette est décollée en même temps si vous savez à quoi qu'elle a servi cette voiture là alors ça pareil je l'ai changé enfin j'ai récupéré mon ancien par contre le truc que je n'étais pas au courant c'est que normalement il est censé y avoir un clips ici clips que je n'ai pas mis donc il va falloir que je trouve une solution j'ai arrêté la vidéo là je crois qu'on a assez blablaté j'ai plus du tout de batterie dans mes lampes mon panneau à led s'éteint ma lampe en haut elle a deux doigts s'éteindre aussi là je m'éclaire avec les phares de la voiture donc là on va trop on va peut-être éviter de trop la batterie je vais recharger il n'y a pas longtemps je foutrai le moteur en route de main ça la rechargerait un peu là j'ai regardé elle a encore assez de jus pour démarrer et puis bah je vous dis à une prochaine les toto pour une prochaine vidéo je vous mets tous les liens des chaînes youtube que je vous recommande en description le lien de mon instagram en description un lien de la chaîne youtube à mon petit frère en description à une prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501